Bonjour bienvenue de cette vidéo, aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender nous allons voir l'action numéro 21 qui portera sur la création du pion la dernière fois rappelez-vous on avait fait en sorte de créer le damier cette fois-ci on va faire le pion donc sans plus attendre, regardons cela donc nous voici sur Blender comme d'habitude vous retrouvez ici avec le fameux cube c'est à dire que si vous ne l'avez pas vous faites ici fichier nouveau et vous aurez votre cube j'ai fait en sorte de vous activer ici le screen cascade afin que si vous voyez si j'appuie sur des touches celle-ci apparaisse et on va faire en sorte de créer notre pion alors avant toute chose il va falloir faire en sorte de pouvoir récupérer ce qu'on appelle un Blueprint donc on va aller ici dans Background Images vous voyez vous cochez ici Background Images et ici, je vais décocher pour recommencer on fait Add Images tout simplement on fait Open et là moi de toute façon j'ai un endroit qui est préparé c'est à dire que c'est ça qui m'intéresse alors ce que je ferai c'est pour la fin de la vidéo je vous donnerai bien évidemment le fichier SKP le fichier Blueprint qui sera sur mon site internet savoir pour tous donc là on clique sur Open ici pour l'instant vous voyez rien c'est normal parce qu'en fin de compte il faut savoir que votre image ne pourrait être vue que si vous êtes en mode alors là on est en perspective déjà d'un mais il faut que vous saviez ça mettons en vue front, right, left mais surtout pas vous voyez si je commence à me mettre comme ça même si je suis en ortho ça marchera pas donc là mettons je vais appuyer sur 1 afin d'être en front et c'est parfait ce qui va m'intéresser maintenant vous voyez c'est donc mon élément qui est ici donc on va faire en sorte alors n'oubliez pas de faire Shift C très important afin que votre curseur soit bien mis vous allez vite comprendre pourquoi quand on va attaquer la fonction spin ce que je vous explique en fin de compte on l'a déjà fait ensemble mais ça va vous permettre de bien comprendre comment on peut faire quelque chose de concret dans le cas de notre projet ça sera un jeu d'échec donc ici on va faire en sorte de modifier un peu afin que celui-ci soit à peu près au milieu c'est pas là où ça me paraît pas mal et maintenant on va descendre donc là on va descendre jusqu'en bas afin d'avoir quelque chose vous voyez que je sois bien voilà parfait donc là si on regarde un petit peu on va se dézoomer on n'est pas trop mal très bien alors ce qui a intéressé maintenant c'est ce fameux vous voyez ce fameux cube donc là je rentre en mode édition je fais X et je supprime les vertices mais il faut savoir en fin de compte que vous voyez si je fais ça j'ai toujours un vertice qui est ici vous voyez c'est lui alors c'est avec lui c'est lui qu'on va utiliser en fin de compte donc là on rentre en mode édition vous appuyez sur la touche contrôle et bouton gauche de votre souris et vous voyez on a un petit point qui s'est créé c'est parfait et maintenant je vais appuyer sur E afin d'extruder ma forme donc là on va commencer comme ça comme ça et en fin de compte on va faire ça tout le long de notre scène donc à vous de peaufiner là je vais faire ça assez rapidement mais malgré tout je vais essayer à chaque fois de faire quelque chose de sympathique alors bien évidemment plus vous aurez des des points plus votre forme sera détaillée ce qui est logique donc là je fais ça je continue à monter voilà je vais ici là je repars par là vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau là donc là je vous le montre pour celui-ci on fera peut-être pareil pour le fou et après on accélérera les choses parce que le principe sera exactement le même il n'y a vraiment pas de différence on fera juste une petite chose afin de rendre celle-ci plus sympa c'est qu'on va utiliser un modifieur on n'a pas encore vu les modifieurs mais ne vous inquiétez pas je vous expliquerai ça plus tard mais on est obligé de passer par un modifieur pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plus sympathique sinon notre objet ne serait pas très beau donc là je continue vous voyez à chaque fois même temps que je parle je continue à appuyer sur E et tout doucement je suis en train de dessiner ma forme alors on pourrait le faire avec les formes de béziers mais on ne l'a pas encore vu donc on verra ça un peu plus tard c'est pas très grave vous allez voir ça nous rend quelque chose quand même d'assez sympathique là je vais le mettre comme ça tout simplement alors maintenant ce qui m'intéresse vous voyez c'est que là au niveau de notre trait moi je voudrais que mon point ici apparaisse pile poil ici c'est vraiment ça me paraît très important donc je vais faire en sorte d'activer l'alimentation et je vais activer ici vous rappelez la grille donc là je vais faire ça je vais faire E et je vais lui demander qu'il aille sur l'axe X afin qu'il soit bien droit voilà et là je suis sûr qu'il est bien droit et en plus il est bien collé à mon trait je vais faire de même en haut donc là je fais E X voilà et là c'est impeccable je suis collé parfaitement faites vraiment attention il faut que vous soyez quand vous faites ce dessin il faut qu'ici vous soyez en front sinon vous aurez un problème maintenant je vais faire en sorte de passer en 7 7 c'est à dire vue de dessus je vais tout sélectionner donc j'appuie sur A tout est sélectionné ensuite je vais cliquer ici sur Spin rappelez-vous Spin on avait commencé à voir ça ensemble ici en pas je vais définir 12 pas et ici bien évidemment au niveau de l'angle je vais définir 360 et vous allez voir au miracle votre forme va se créer voyez notre forme est créée chose importante aussi à faire j'appuie sur A et je vais faire en sorte d'enlever les points qui sont en double donc là je fais ici Remove Double et vous allez voir ici là je vous zoome pour que vous puissiez voir on a 77 vertices qui ont été supprimés donc c'est pas négligeable très bien donc là on a vu ça bon et ma forme elle n'est pas trop moche mais malgré tout on pourrait la rendre encore plus jolie alors on peut s'amuser par exemple à la smousser c'est sympa mais on va utiliser ce qu'on appelle un modifieur alors je vais un peu agrandir ça vous puissiez voir ce qu'il en est qui est ici on verra tous ces modifieurs un peu plus tard mais ce qui est vraiment intéressant c'est celui-ci c'est le subdivision surface vous voyez je clique une fois dessus vous allez cliquer au niveau de View sur 2 et vous voyez notre forme est beaucoup plus sympathique donc si j'appuie sur 1 afin de voir ce qu'il en était vous voyez je ne suis pas à l'identique mais on arrive quand même à quelque chose de sympathique regardez je vais faire ça vous voyez c'est pas trop mal on est arrivé à quelque chose d'assez intéressant après à vous de peau finie si vous voulez donc là je fais POM Z ou CTRL Z afin de revenir à mon origine et on a fini donc là il suffira tout simplement de l'enregistrer donc vous allez dans FILE on va faire un SAVE AS moi j'ai déjà enregistré je l'ai appelé PION00.BLED je fais sauvegarder et automatiquement vous récupérez cette pièce alors attention on n'a pas pris en compte quand on a créé la pièce c'est à dire le côté réaliste en l'occurrence là si on regarde au niveau de là on est en rien on doit être en mètre je pense donc c'est à dire que là la pièce est très grande mais c'est pas grave on s'amusera à la rescaler c'est à dire la redimensionner pour la positionner sur une damier comme je vous l'expliquais ce n'est pas on va dire quelque chose de réaliste dans le sens on va prendre des mesures on va en proportionnel on va faire en sorte d'avoir un jeu intéressant donc on aura bien évidemment des grandeurs différentes mais qui seront approximativement équivalentes au jeu d'échec que j'ai sous les yeux donc comme d'habitude si vous voulez faire un rendu on peut faire CTRL-ALT-0 afin d'avoir une vue caméra donc si je clique j'appuie sur V j'appuie sur le bouton au milieu de ma souris vous voyez en faisant un marche arrêt c'est à dire je recule en fin de compte ma souris ça va me permettre voilà de pouvoir avoir la dimension quelque chose qui ne va pas ici c'est que je voudrais l'inverse là vous voyez j'ai 1920x1080 je préférerais plutôt ici 1080x1920 ça me permettra d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau du rendu pour l'instant on va rester en Blender Render on ne va pas faire grand chose si je clique sur Render ma pièce vous voyez alors là elle n'est pas très belle pourquoi ? parce qu'elle n'est pas éclairée mais n'ayant pas vu encore les réglages on va tout simplement cliquer ici au niveau du World et on va juste cliquer sur Ambience Ruclusion normalement on ne le fait pas ça on le fait vraiment très rapidement mais logiquement il ne faut pas faire comme ça il faut passer par des systèmes de lampes on verra ça un peu plus tard donc je clique ici je fais un rendu et vous voyez on a déjà quelque chose d'un peu plus sympathique voilà donc c'est terminé pour cette vidéo donc vous avez vu on a fait en sorte de dessiner le pion on fera en sorte après de le mettre sur Damier ce qui est intéressant pour ceux qui voudraient récupérer tout simplement mon fichier Blend ainsi que mon fichier Blueprint et puis pourquoi pas l'image c'est d'aller sur mon laboratoire sortpourtous.eu je vais vous montrer ça de suite afin que vous puissiez récupérer cela donc ici vous êtes sur mon laboratoire il faudra aller sur le module graphisme ensuite vous cliquez sur apprenons Blender alors là vous avez différentes choses intéressantes que je suis en train de mettre à jour au fur et à mesure vous voyez on a les introductions l'installation prise en main vous avez ici le viewport le outliner primitive regardez vous verrez vous apprendrez pas mal de choses intéressantes sachant que je ne vous ai pas encore tout expliqué au niveau de mes vidéos on va y aller tout doucement mais vous pouvez pour ceux qui sont pressés ou intéressés regarder les différentes choses que j'explique que je mettrai au fur et à mesure à niveau quoi qu'il en soit si vous cliquez ici sur l'onglet vidéo vous retomberez sur différentes informations par exemple vous pourrez ici récupérer création du damier en cliquant fichier sur le damier et vous voyez ici ce qu'on a fait c'est que j'ai mis en sorte j'ai fait en sorte de créer mon pion qu'on a fait ensemble la création j'ai appliqué sur mon damier et j'ai fait en sorte de le mettre à la même échelle comme ça vous avez quelque chose d'intéressant en cliquant sur le bouton bleu ici vous voyez on va pouvoir récupérer un fichier zippé où vous trouverez le fichier blend le fichier source et le fichier blueprint je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye